Musique Donc, sur la pratique de Kippour, il y a une dimension qui est peut-être moins prévue, c'est celle qu'il y a entre le Yom Kippour et le Yobel. Le Yobel, on n'utilise plus, c'est plus la réalité, donc on ne connaît pas rien, c'est tous les 50 ans qu'il y avait le Yobel, c'est la grande Shuita, la 7e Shuita, le Yobel, et au moment du Yobel, il y avait plusieurs à la fois qui s'appliquaient. En règle générale, le principe de toutes les lignes du Yobel, c'est que si par exemple vous aviez vendu un bien, vous revenez, si un Yobel, un homme avait été dû pour des circonstances particulières devenir Yobel, on appelle ça un esclave, nous avons tout de suite ce que ça signifie, le jour du Yobel, il ne retrouve pas le Yobel. Donc en réalité, le moment du Yobel, c'est le khal de l'aché, de l'indigme. Les phakamim disent, le jour du Yobel, tout le monde retrouve sa vie, tout le monde récupère et retrouve son lieu. C'est ça la notion du Yobel. Retourner vers Shuita, nous traduisons comme part de retour, ou bien la repentance, le retournement. Il faut quand même comprendre que dans le mot Shuita, il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce que signifie le mot Shuita ? Shuita, c'est revenir. Revenir, mais revenir à où ? Où revient-on ? Où est-ce qu'on va revenir ? C'est quoi tout le monde ? Alors, remarquons ensemble, prenons par exemple la brachade de Noach. Lorsque Noach, après le déluge, il veut savoir si les eaux se sont calmées, on sait que la terre est réapparue. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, il envoie d'abord le corbeau. Il envoie le corbeau, et le corbeau revient, parce qu'il n'a pas trouvé terre ferme. Puis il envoie la Yona, la Fulon, qui revient aussi pour la première fois. Et enfin, la troisième fois, la Yona revient, et là cette fois, elle a une branche dans sa bouche, pour voir montrer qu'en fait, elle a trouvé un lieu pour revenir. Et c'est là comme ça que Noach se rend compte qu'il y a de nouveaux émergences de la terre ferme. Alors, soyons attentifs aux termes employés dans la Torah. La première fois, et la seconde fois, lorsqu'il s'agit du retour de la Yona et du corbeau, on nous dit « Va ta chauve ». La Yona est revenu, le corbeau est revenu. La troisième fois, on nous dit « Va ta chauve ». On change. C'est pourtant la même opération. La Yona n'était pas là, elle est partie. Elle revient sur le bateau. Pour la première fois, on nous dit « Va ta chauve ». Alors que la seconde fois, on nous dit « Va ta chauve ». Pourquoi cette différence ? La différence entre « Va ta chauve » et « Va ta chauve », « La chauve », c'est de venir. Je suis chez moi, et je vais rendre visite chez quelqu'un. Je vais rendre visite à quelqu'un, donc je vais, elle n'est pas, je vais quelque part. Par contre, lorsque je suis à l'extérieur et que je rentre chez moi, ça s'appelle la chauve. La chauve, c'est rentrer chez soi. La première fois, la première sortie de la Yona, tout comme pour le corbeau, lorsqu'ils sont venus à la Théva, ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas d'autres lieux où habitaient. Il n'y avait pas de terre ferme. Donc pour eux, à ce moment-là, quel était leur domicile ? Quel était leur lieu propre ? C'était la Théva. Ils n'avaient pas d'autre lieu. Donc lorsqu'ils vont à la Théva, ils rentrent chez eux. Ils reviennent chez eux. Par contre, la troisième fois, la Yona, elle a déjà trouvé un autre lieu, la terre fermée. Donc elle n'habite plus à la Théva. Elle vient rendre visite à Noir pour lui rendre compte de la mission. Il avait envoyé la mission, elle revient pour donner des comptes à la mission, pour lui faire comprendre que les os se sont calmés. Là, il ne s'agit plus d'un retour, d'une tshuva. C'est simplement venir, elle vient. Ça signifie que dans le mot « la chouva », on ne peut pas simplement traduire par faire repentance, par se repentir. Ce n'est pas exactement cela. La chouva, c'est revenir. Revenir à soi. Revenir à son lieu propre. Revenir à son lieu propre. Il y a un retour chez soi. Ou si vous voulez, un autre exemple, une autre occurrence, où on voit cela, dans la vie, on le lit dans une Aftara, Shmuel, qu'est-ce qu'il faisait Shmuel à la vie ? Toute l'année, il parcourait le clan d'Israël. Il allait de ville en ville, où il allait au village, et il était donc au service du clan d'Israël. Et puis à la fin de l'année, il rentrait chez lui. Il rentrait à Rama. C'était le village où il habitait. Le passage dit « uchuvato haramata » « Kishan Bédou ». Il revenait à Rama, tshuvato. Il rentre d'un voyage. Quand on rentre au voyage, on ne l'appelle pas ça, tshuvati. Il revenait chez lui, uchuvato haramata. Il faisait tshuvato à destination de Rama. Pourquoi ? Pourquoi appellons-ça la tshuvato ? Kishan Bédou. Parce que c'était là sa maison. Donc en deux mots, faire tshuvato, c'est revenir à son lieu propre. Revenir à son domicile. Ça, c'est ce qu'on appelle faire tshuvato. Et on a peut-être un peu de difficulté à se dire ça. Parce que si on parle de quelqu'un qui, pendant une période de sa vie, il était observant, il écoutait, il faisait, il pratiquait ce que la Torah demande. Puis d'un moment d'égarement, il revient. J'entends. Donc il revient en état premier. Mais que dira-t-on de quelqu'un qui n'a jamais connu ? Et qui, pendant des années et des années, depuis qu'il est né, n'a pas connu la Torah. Et à un moment, il désire, il fait ce retour vers la Torah. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un retour chez lui ? Il n'a jamais été là. Il n'a jamais été. Jamais n'a été dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça tshuvato ? Revenir à son lieu. C'est un lieu qui n'a jamais habité. Il n'a jamais été là. Donc on pourrait dire que tshuvato, c'est pour quelqu'un qui était auparavant observant, qui à un moment d'égarement, il revient à un état antérieur. Mais si cet état antérieur n'a jamais eu lieu ? Jamais. Ce qu'on appelle le bal tshuvato aujourd'hui, sociologiquement, des gens qui n'ont jamais été religieux et qui retournent à la Torah. Pourquoi retourner ? Oui, retourner. Ils n'y auront jamais été. C'est donc qu'en réalité, retourner, c'est que cette situation où ils vont se retrouver, où ils vont se positionner, c'est ce qui a toujours été leur lieu propre. On n'a pas toujours la chance d'habiter à son lieu propre. Mais ça doit être notre lieu. C'est toujours notre lieu. Donc, ce qui signifie que faire tshuvato, c'est qu'il y a pour chacun d'entre nous un lieu qui nous est dessiné. Notre maquem dans le livre. Ce maquem-là, il nous est fixé par la Torah. Et on peut s'égarer et perdre son lieu. Aller ailleurs. Dans la tshuva, il y a cet élément de revenir à ce qui est moi-même. Revenir. C'est pour ça qu'il y a dans la tshuva la notion de hérôte, de liberté. Alors, je voudrais insister sur cette idée-là. La liberté de l'art du aubaine, c'est un quelqu'un qui était ébène et qui a été, donc, va être une ébène. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ébène ? Le diabète, il frit, on le sait, c'est quelqu'un, un homme, qui a eu des soucis, qui a eu des soucis de quelqu'un. Il est tombé petit à petit dans la délinquance et il a volé. Comme il n'a pas de quoi rembourser, il va être vendu et être esclave chez quelqu'un qui va payer pour lui. Donc, il va rembourser le vôtre à sa classe. Et puis, il va rester pendant, chez Shalim, à Vod, pendant six ans, il va rester chez cette personne-là. Ça, c'est le texte de la Torah. C'est une institution qui n'est plus acquérée un peu courte, mais qui avait lieu, au moins la Torah appelle ça, à l'ébène. Alors, bien entendu, on comprend tous que l'institution du ébène du riz, ce n'est pas un moyen pour recouvrir la dette. C'est pas du tout cela dont il s'agit. Nous avons quelqu'un qui doit de l'argent, il n'a pas d'argent, il ne peut pas rembourser sa dette, alors on le vend en esclavage. Non, pas du tout. Il s'agit ici d'un système d'éducation et de récupération. Une personne qui, lorsqu'elle était autonome, n'a pas suggéré ni ses passions, ni ses pulsions, ni son comportement. Et donc, il y a eu un échec, un échec terrible. Il n'a pas suggéré. Il est arrivé jusqu'à la délinquance et jusqu'au vol. Donc, il a montré qu'il était incapable d'être juge sur ses actes, qu'il était incapable d'avoir une autonomie de comportement. Il lui faut nécessairement le placer sous tutelle. C'est ça, l'ébène. On le place sous tutelle de quelqu'un, un add-on. On va chercher un add-on qui soit quelqu'un de bien et qui, dans le comportement de ce add-on-là, il va pouvoir réapprendre les gestes les plus essentiels de la morale, de l'éthique, des mitzvot. Il a besoin d'être placé sous tutelle parce qu'il n'a pas la force de caractère de décider soi-même. Et lorsqu'on le laisse dans une pure autonomie, ça va la catastrophe. Et donc, du fait qu'il n'a pas cette force-là, on a besoin de le priver pour un temps, un temps limité, bien sûr. La Torah demande un temps limité. On a besoin de le priver pour un temps de son autonomie pour qu'il puisse réapprendre chez le add-on ce qui est nécessaire, ce qu'on appelle un bon comportement, et les principes de l'éthique. Ça, cette situation, c'est une situation nécessaire, mais elle est catastrophique. La avutoute de ce ébène-là, c'est certes une nécessité, on ne peut pas le laisser comme ça, parce que si on le laisse comme ça, il va sombrer dans la délinquance. Mais en le plaçant sous le tutelle, on est en train de lui ôter quelque chose d'essentiel, à savoir son autonomie. Le fait qu'il puisse diriger lui-même sa vie. Alors, c'est un moindre mal, parce qu'on n'a pas le choix. Mais il y a ici une situation qui n'est pas bonne, qui est catastrophique. Lorsqu'il arrive le lieu au règne, il y a précisément ce retour. Chacun retourne à soi-même. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, concrètement, le principe de la liberté que l'on va acquérir à Kippour, on pourrait traduire comme cela. Et en Kippour, c'est le jour de la grande liberté. Non pas le jour simplement du grand pardon de la liberté. On va acquérir nos libertés. Mais de quelle liberté il s'agit-il ? Précisément, cette liberté, c'est cette capacité de diriger notre vie comme nous l'entendons. De diriger comme il le faut. Que nous soyons non pas soumis à toutes sortes d'influences, mais que nous soyons capables de gérer et de diriger avec notre date. Et ça, c'est le grand, grand problème que chaque personne a. C'est de savoir, est-ce que nous avons cette capacité, cette force de caractère, d'une autonomie totale. Est-ce que c'est véritablement notre date, notre entendement des choses, qui va faire que nous dirigeons notre vie selon ce que ça doit être, ou est-ce que nous nous laissons aller. Ça, c'est le principe de la Béché. Pour préciser cela, Abraham Avinu, notre père, qui est le fondateur de la Oumma israélite, il est appelé Abraham Ha'ivri, Abraham Avinu. Donc nous, nous sommes des Hébreux. Nous sommes aussi des Yéhoudim. On n'est pas que des Yéhoudim. Yéhoudim, c'est bien plus tard qu'on va nous appeler Yéhoudim. Historiquement, c'est lorsqu'il va y avoir le schisme entre Israël, les schistes d'Israël et les schistes d'Yéhoudim, on va appeler, ceux qui sont restés, des Yéhoudim. Les Yéhoudim, c'est bien sûr une force très importante, c'est la Rodara. Mais nous ne sommes pas que des Yéhoudim, nous sommes aussi des Ivri. Abraham Ha'ivri, être des Hébreux. On verra dans la Tarah de Napidi, Ivri Anori. Il se présente comme un Hébreux, Ivri. Que signifie, quelle est la force qui est inscrite dans le terme de Ivri ? Qu'est-ce que ça signifie ? Être un Hébreux. Les Chachamim disent, il faut entendre dans le mot Ivri un Héber. C'est l'huile des verbes d'un fleur. C'est-à-dire qu'on représente Abraham comme si l'huile était sur l'une des rives d'un fleur, où mes Héber et Chacham, et toute l'humanité était sur les autres rives. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, Abraham Ha'ivri, il a initié un mouvement tout à fait spectaculaire et qui allait à contre-cours. Il a appelé, il a appelé, il a appelé l'humanité, a appelé le nom d'Akkadosh Baro. C'était, à ce moment-là, une aberration. Personne n'entendait le nom d'Akkadosh Baro. C'était fini. On n'entend pas parler plus du nom d'Akkadosh Baro. L'humanité avait son gré ou dans l'isolatrie, ou dans les prémices de ce qu'on va appeler de la lérésité. Il n'y a eu plus d'entendement, plus de sens à dire le nom d'Akkadosh Baro. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un de sens et vous parlez de Dieu, il vous parle comme si vous êtes des écrivains. Le nom de Dieu, ça n'a aucun sens. Parlez de Dieu, mais de quoi tu parles ? Il ne s'agit même plus d'une lutte pour savoir si tu as raison ou si j'ai raison. C'est plus audible. C'est plus audible. C'est un registre de pensée qui n'existe plus. C'est exactement ce qui se passait et encore plus au temps d'Akkadosh Baro. Donc Abraham Abinou arrive dans une situation où il crabe des chènes à chènes. Il appelait le nom d'Akkadosh Baro. Les gens lui disaient, mais de quoi tu parles ? Il n'y avait même pas de discussion, il n'y avait pas de polémique. On le regardait comme quelqu'un de déséquilibre. De quoi tu parles ? Mais qu'est-ce que tu es en train d'accompagner ? Il n'y avait pas autour de lui tout un groupe. Il était seul. Tout seul. Tout seul. Et face à lui, le consensus général, tout le monde, tous les autres, il était seul, unique, solitaire. Je pense qu'on ne mesure pas jamais suffisamment la force qu'il faut avoir, la force de caractère, pour pouvoir résister. Aujourd'hui, chaque petite chose, on va être le courant. On n'est pas capable de résister à la moindre petite pression sociale. La moindre petite chose, on est déjà au son. Abraham Abinou, il s'appelle le Ivry, parce qu'il n'a pas résisté à une petite pression. Parce qu'il a été seul. Parce qu'il a été seul. La vérité pour la vérité. Si c'est vrai, je le fais. Qu'importe si mon attitude est partagée, qu'importe de savoir si les gens sont d'accord avec moi ou pas, qu'importe si j'ai un consensus général qui le traite de déséquilibré, tout cela n'importe quoi à Abraham. Il a pour lui le Hémette. Et il va être le Hémette jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sans limite. Cette force-là, de se tenir seul, envers et contre tout, de ne se laisser influencer ni par les autres, ni par le mode de pensée ambiant, ni par des courants de pensée, ni par un accord, ni par un consensus. Tout cela, ça n'a aucun impact sur lui. Il n'est guidé que par la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle Abraham l'Ivry. Abraham a vu Ivry, il était véritablement lui-même. Il était lui-même. D'où Abraham a-t-il appris la Torah ? Les Hémette disent qu'il pratiquait toutes les Torahs. Les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot. D'où le savait-il ? Il n'a pas eu de matan Torah, lui. Qui lui a appris la Torah ? Les Hémette répondent, « Mais à Tzmo la mat Torah » tout seul. On commence à dire qu'on ne peut pas prendre la Torah tout seul. « Mais à Tzmo la mat Torah » ça signifie que si quelqu'un est véritablement lui-même, lui-même. Si sa vie ce n'est pas un emprunt, si on ne passe pas son temps à recopier ce que les Hachamim appellent qu'est-ce que les coffres lui-même Adam. Nous sommes, disent les Hachamim, comme un coffre lui-même Adam. A l'époque, c'était des hommes. Lorsque les Hachamim veulent décrire ce que nous avons à Derrida, à Dorot, la perte d'intensité qui s'installe dans les générations, alors ils ont une image, comme si les générations passées, où les gens étaient des gens valeureux, c'était des Adams, et nous, nous sommes des coffres lui-même Adam, des singes. Mais pourquoi nous insulter, on n'est pas des coffres. Non, un singe, ça signifie, on singe. On recopie. On recopie. On passe le temps à recopier. On n'a pas aucune quelque chose, on n'est pas le méco-hori, on n'a pas une source en nous qui va nous dicter ce que nous allons faire ou pas. Abraham, lui, n'était méhatsimol à la Torah, tout seul. Ça veut dire quoi, tout seul ? Parce qu'il était lui-même. Parce que quelqu'un qui est véritablement lui-même, il trouve en soi la Torah. Comment ça se fait qu'il trouve en soi la Torah ? Parce que la Torah n'est pas autre chose que la nature profonde à moi. La Torah ne dit pas autre chose que ce que nous sommes nous-mêmes. La Torah nous convient parfaitement en cela qu'elle décrit ce que nous sommes réellement. Et pourtant, pourquoi cette Torah, on a du mal à la connaître, à l'accepter, même si on en enseigne, on a du mal à la réaliser ? Parce que nous ne sommes pas nous. Parce que nous vivons par emprunt. Parce que nous sommes coffres du Phenéadam. On singe des comportements qui ne font pas les nôtres. Alors là, bien sûr, on n'a pas à s'étonner pourquoi cette Torah, on ne résiste. La résistance qu'on a à la Torah, c'est précisément dans ce recul que nous avons par rapport à ce qu'on appelle « Me Atsmo ». Être soi-même. Quelqu'un qui est véritablement lui-même, qui retrouve cette force d'entendre ce qu'il est et de ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit d'autre, il est comme... Il sera alors un peu... La seule personne aujourd'hui ne peut faire ce mouvement. Mais on se rend un petit peu à une mave de Ramayu qui s'appelle « Me Atsmo ». Il y a un maquipourisme, c'est revenir à la seconde des deux jours. Ça va jusqu'à ce point où le matin de Torah, le clan d'Israël a reçu la Torah. Et il a accepté d'aller écouter la Torah. Ce n'est pas la plus belle chose que le clan d'Israël a pu faire. Est-ce qu'on ne mérite pas des lauriers pour ça ? Si, on a reçu des lauriers. Mais d'un autre côté, il y a un texte, un tabou qui dit lorsque Moshé Rabinu dit « Am haham » « An aval ve lo haham » « Un peuple saut et pas intelligent. » « Pas sinintelligence. » Le tabou dit « De kabiru oraita » « Vous qui avez reçu la Torah. » Recevoir la Torah, c'est un signe de manque, de sagesse. Oui, si nous étions véritablement hahamines, on n'aurait pas eu besoin de la recevoir. On l'aurait trouvé en nous-mêmes. Le fait de devoir entendre la Torah de la source extérieure et de ne pas la trouver en soi, c'est déjà un défaut. Si nous étions véritablement au niveau d'Abraham Abidu, mais à Tzmo, la ma Torah. Ce n'est pas parce qu'il était plus intelligent que nous. Pas du tout. Ce n'est pas une question de neurones. Ce n'est pas une question de pénétration intellectuelle. C'est d'abord, est-ce qu'on est vraiment soi-même ou pas ? À Tzmo, on compare à Adam Yasha. On nous a tous créé, chacun de nous, Yasha. Yasha, Yasha, dans une voiture exemplaire. Dans cette voiture, on retrouve toute la Torah entière. Tout d'accord. Alors pourquoi cette Torah, on ne la retrouve pas ? On a besoin de l'apprendre. Et même lorsqu'on l'apprend, on a une résistance. Parce que parce qu'on cherche une sorte de petit chemin de travers. Parce qu'on n'accepte pas cette voiture. Cela, Yom Kippur, c'est précisément ce retour. Le retour à une voiture. Le retour à quelque chose qui est ce qu'on appelle véritablement être soi-même. C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est le jour de la liberté. Et Yom Kippur, on choisit. On choisit. C'est le moment de la béhira. Il faut choisir. Généralement, on a comme mode de pensée, de réflexion, on entend que ce signifie choisir. Alors, choisir, c'est un outil. Le libre arbitre. Je peux choisir entre le bien et le mal. Mais quoi que je fasse, j'ai choisi. J'ai fait un choix. J'ai pu choisir le bien et le maître. Ou, j'ai pu me tromper, j'ai choisi le mal. Mais dans les deux cas, j'ai utilisé ce qu'on appelle ma béhira. Je peux choisir pour le bien ou bien une liberté pour le mal. Et la grande notion des hachamides, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de choix pour le mal. Il n'y a pas de liberté pour le mal. Un choix, c'est toujours pour le bien. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Lorsque l'on fait un choix pour le mal, qui de nous n'a pas fait cela une fois dans sa vie, au minimum, on a l'impression qu'on a choisi le mal, alors qu'en réalité, c'est tout à fait autre chose qui s'est passée. On s'est désisté. On n'a pas utilisé notre force de béhira. On s'est laissé aller. On s'est laissé aller, on n'a pas eu la force suffisante pour choisir. Si on avait choisi, alors on va choisir. Qu'est-ce que ça signifie qu'on se désiste ? C'est précisément lorsque, au lieu de décider nous-mêmes, avec notre da'at, avec notre entendement, ce que nous devons faire, on se laisse aller. On se laisse aller. Et alors, on laisse notre comportement être déterminé par toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas des choix. Qui ne sont pas des choix. Tout le monde comprend, je vous donne un exemple tout simple, tout le monde comprend que si je décide d'aller en vacances, et je vais préparer une vacance, alors je vais dans une agence de voyage, et je demande à vous proposer de me montrer toutes les possibilités qu'il y a. Il va me sortir toutes sortes de catalogues, il va me montrer, vous avez cette destination, les jeux feuillettes, je pense que c'est très très beau, et puis vous avez une autre destination, je regarde, je regarde, et je vais passer un quart d'heure, et puis j'ai décidé. Je vais à la destination A, et pas à la destination B. A priori, il n'y a-t-il pas de choix plus libre que celui-là ? Personne m'a empêché, je suis resté seul, et j'ai choisi. C'est pas ce qu'on appelle un choix. C'est pas ce qu'on appelle un choix. La décision s'est prise en moi sans que je décide. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai regardé le premier catalogue, et je me suis laissé emporter par l'imagination, les images, les photos me disaient. Et puis après, j'ai regardé l'autre, et ça aussi, ça me tentait. Et donc j'ai en moi deux tentations, deux volontés, deux désirs. Et puis c'est joué en l'intérieur de moi quelque chose où la tentation la plus grande, ce qui me parlait de plus, s'est imposée. Elle s'est imposée à moi. J'ai eu l'impression d'avoir choisi. Je n'ai pas choisi. C'est pas ce qu'on appelle un choix. Alors bien sûr, on ne va pas contraindre. Personne n'est venu avec un revolver me dire « Tu vas aller là, voilà ! » C'est une liberté, mais ce n'est pas un petit véritable liberté. Une liberté, c'est quand je vais choisir contre une pulsion, que je vais choisir contre un appel du corps, et que je vais résister. Il y a, par exemple, pour encore le montrer d'une autre façon, il y a encore aujourd'hui, enfin, aujourd'hui plus que jamais, une grande, grande, grande polémique. Est-ce que c'est le déterminisme, les actes d'un homme, on peut les inscrire dans un déterminisme, ou bien est-ce que nous sommes des tenants de la liberté de l'homme ? Déterminisme, ça veut dire qu'un acte de l'homme est prévisible. Tout ce qui est déterminisme, c'est d'être prévisible. Comme, par exemple, dans les lois de la nature, tout est prévisible. Je peux, si je suis au courant de toutes les données à un instant T, de tout, de tout, de tout, de tout, je peux savoir exactement ce qui va se passer dans deux heures, dans trois heures, dans dix ans, dans un... Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est une suite de causes et d'effets. Donc si je sais tout, 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 c'est hypothétique, parce que je ne peux pas tout savoir. Mais si je sais tout, alors je saurai exactement ce qui va se passer. Est-ce que l'homme, lorsqu'il agit, il agit aussi ? Il est déterminé. C'est-à-dire que il y a toutes sortes de choses, d'influences, qui vont décider de son comportement. Un homme décide parce que ça va dépendre de son éducation, ça va dépendre de son patrimoine génétique, ça va dépendre de ses fréquentations. Mille et une choses vont influer sur le fait que, après, il va devoir décider il va devoir faire exactement ce pour lequel, ce pour quoi il est programmé. Ou bien non. Il y a la b'chira, la b'chira, c'est-à-dire que, il y a le profèche du raton, la vie, la développée, elle est libre. Elle ne dépend d'aucune autre chose. Je décide. Je décide pas parce que je suis déterminé par quelque chose, je décide. Donc c'est une grande, grande, grande polémique et bien sûr, si on est déterminé, si on n'entend pas la liberté du raton, il n'y a pas de Torah. De quelle Torah pour qu'on parle ? On ne peut pas nous demander de faire des mitzvores, on ne peut pas être responsable de nos actes si tout ce que nous faisons répond à un déterminé qui est préalable à nous. Donc, bien sûr, comme le Bouddha Lamban, avoir accès à la Torah, c'est avoir accès à l'inverse. Et là, il y a un problème. Quel est le problème ? C'est que lorsque vous parlez de liberté, par définition, ce n'est pas prévisible. Ce n'est pas prévisible. La différence entre l'optique déterministe et celle de la liberté, c'est que quand vous êtes dans une optique déterministe, tout est prévisible. En tout cas, plus vous connaissez cette chose, et plus, si vous avez les données au départ, vous pouvez savoir ce qui va se passer à la fin. Tandis que quand on est dans le schéma de la liberté, vous ne pouvez pas du tout savoir ce que l'homme va décider. Donc, dire la déchira, c'est dire que on ne peut pas du tout prévoir le comportement des hommes. Or, on fait des expériences sur des groupes entiers et on peut prévoir à 80% ou à 90% le comportement des hommes. On peut savoir. on peut savoir que telle catégorie de personnes vont réagir ainsi à telle situation. On peut tout à peu près, alors pas dans les détails, mais on a quand même une marge de prévision tout à fait considérable. Ça signifierait que l'homme n'est pas libre. Si c'est prévisible, c'est-à-dire que ce que l'on fait, on ne le fait pas par décision. Si c'est par liberté, personne ne peut savoir une minute avant que je vais décider ce que je vais décider. Donc tout ce que je ferai dans ma vie, ça devrait être imprévisible. On dit d'un homme, celui-là, il est complètement imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Oui, c'est de temps en temps. Parce qu'en règle générale, tu peux savoir exactement comment la personne va se comporter. Comment tu ne peux savoir comment la personne va se comporter ? Pourtant, nous disons que l'homme n'éveillera, la liberté par définition n'est pas prévisible. La réponse est simple. Bien sûr que nous avons la béchira. Bien sûr. Mais combien de fois dans notre vie nous éteignons notre béchira ? Combien de fois ? On va me dire, je ne sais pas, des milliers de fois par jour. Chaque fois que je fais un geste, chaque comportement est le fait de ma béchira. Donc, j'utilise ma béchira un peu fois par nuit, par heure, par... Pas du tout. Pas du tout. J'irais même jusqu'à dire qu'on peut passer une vie entière sans avoir utilisé une seule fois sa béchira, même si on a passé notre vie à faire de mitzvot. Même si on a fait toute notre vie de mitzvot. Et qu'on a été d'une orthopraxie exemplaire. Exemplaire. On n'a pas encore rencontré une fois la béchira. parce que si ce que l'on fait, on le fait suite à un déterminisme, parce qu'on accepte, parce qu'on porte le poids de choses qui vont nous conditionner, alors on peut être conditionné pour le bien. Si on est né dans une famille de religion, où la Torah, ça s'entend, et si on est né dans un milieu où, bien sûr, tout cela a été du mal, alors on a un conditionnement tout à fait naturel. Il n'a pas à faire de mitzvot. Donc on fait de mitzvot. Ce n'est pas encore la béchira. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et c'est pour ça que la béchira, c'est uniquement lorsque s'exprime ce que je suis véritable. Dans une résistance très très forte à une passion. Dans une résistance à une pulsion. Cette béchira-là, c'est la liberté. C'est le sort de la réunion. C'est ce vers quoi nous tendons nos jours de Kippo. Nous voulons à Yom Kippo retrouver un rapport profond avec la liberté de l'homme, avec la béchira de l'homme. Et ça ne se calcule pas au nombre quantitatif d'actes bons que nous allons faire. Pas du tout. Ça se calcule à une force de caractère, à un raton qui va s'imposer. Ne pas faire faire une adhéra en règle générale, ce n'est pas choisir le mal. C'est ne pas choisir. Ne pas choisir, ça veut dire laisser son comportement être décidé par des critères autres qu'un choix qui est le mien. Laissez, par exemple, les pulsions de mon corps me diriger. Je n'ai pas fait un choix. Je n'ai pas fait un choix. Il y a choix lorsqu'il y a une véritable décision buddhahat. Ça, c'est la fête de Yom Kippur. La fête de Yom Kippur, c'est retrouver ce principe buddhahat. C'est retrouver cette possibilité d'être soi-même. Être soi-même, c'est-à-dire de gérer soi-même son existence, gérer, être une autonomie totale et de ne pas être influencé toujours par ce qui se passe au d'autres. Ça, c'est le principe de Freyut. Et c'est pour ça que Yom Kippur, qui est le jour de la parade et à vos nôtres, c'est avant tout la fête de la liberté. Merci.